Rigoletto de Verdi, vu par Jérôme Savary. Ça vous dit ? Alors ne bougez pas, c'est tout de suite. Tu me lâches ou je te fais mal ? Attends, je vais te mettre un coup de boule dans le pied. Très décevant. Tout va très bien. Performance d'acteur. La seule émission déclarée d'intérêt public est remboursée par la Sécurité sociale. Suivant. Moi je vois que ça n'a pas été collé avec Superglue. Voyez, la fracture n'est pas consolidée. Superglue colle en quelques secondes. Parfaitement et pour longtemps. Superglue. Qu'est-ce qui offre à la fois douceur et protection pour une peau si sensible ? Le nouveau déodorant sensitive Nivea sans alcool. Il protège en douceur même les peaux sensibles. Nouveau déodorant peau sensible Nivea, 0% d'alcool, 100% Nivea. Essayez aussi la douche peau sensible Nivea. Dans quel état sont-vous concurrents ? Réponse par Minitel, 3617 Vérif, la banque de données sur les entreprises. Inoubliable Yves Montand, tout son talent sur vos écrans. Avec les éditions Atlas, la collection de ses plus grands films. Un acteur bouleversé. Si tu lui fais du mal, je suis foutu, Mickey. Complètement foutu. Au charme ravageur. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, tu es. Oui, mais tu m'aimes. Oui. Chez votre marchand de journaux, ses plus grands films en vidéo. Inoubliable Yves Montand, cette semaine, le numéro 1, la folie des grandeurs, la vidéo et son livret 10 francs. 10 francs, c'est la folie. Demain, messe papale, depuis l'hippodrome de Longchamp. Vous êtes en direct de Longchamp, où la plupart des 700 000 jeunes, je crois, vont dormir à la Belle Étoile pour assister demain à la Grand-Messe. Le pape leur a même conseillé, juste avant de partir, mais je ne suis pas sûr qu'ils l'aient tous entendu, d'aller se coucher pour dormir. Alors là, pour l'instant, comme les lumières sont allumées, ce n'est pas très facile. Il y a beaucoup de bruit. Il y a 700 000, effectivement, à être venus, au moins. Parce que, vu la longueur de l'hippodrome, il y a peut-être même près d'un million de personnes qui sont là. En tout cas, ce soir, il va rester la plupart des gens. Pour l'instant, il y a des chants. Et demain matin, à 6h, ils seront réveillés par les chants, ce qu'on appelle les laudes. Alors, Marc, 700 000 pèlerins, d'après la police, un million, d'après les organisateurs. Pour l'Église de France, j'imagine que c'est au-delà de toutes les prévisions, même les plus optimistes. Ah oui, oui, parce qu'au départ, le chiffre est sans doute délibérément bas. L'Église catholique de France a annoncé 300 000 personnes. 700 000 se retrouvent là, à assister à la messe du pape. La première chose qu'a fait le pape, c'est d'ailleurs de ne pas faire de triomphalisme. Il a dit d'entrée qu'il rendait hommage aux victimes du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. C'est la date anniversaire demain du massacre du 24 août. La première chose, le premier signe, c'est l'ouverture. Je pense qu'il peut surprendre encore demain, même si ça paraît être un pronostic sportif, on est sur l'hippodrome d'Auteuil, mais il peut surprendre parce qu'il a un sens politique qui est plutôt aiguisé. Merci Marc Maisonneuve, la grande messe de clôture donnée demain justement par Jean-Paul II. Vous pourrez la suivre en direct sur France 2 à partir de 9h du matin. Cette troisième journée de la visite de Jean-Paul II avait débuté ce matin avec une chaîne humaine, symbole de fraternité formée de 350 000 personnes, 36 km la main dans la main, autour de la suppression des lois pasqua-debré sur l'immigration, alors qu'Elisabeth Guigouf, ministre de la Justice, confirmait à Orange que ces lois ne seraient pas abrogées mais seulement révisées. Dans le même temps, un collectif de plusieurs centaines de sans-papiers a célébré à Paris l'anniversaire de l'évacuation de l'église Saint-Bernard. Pour les sans-papiers, le gouvernement de gauche ne tient pas ses promesses. Laurent Lejap. Un an après, les figures de proue du mouvement sont les mêmes. Les slogans n'ont pas changé. Le 23 août 1996, Alain Juppé faisait fracturer les portes de l'église Saint-Bernard à la hache pour en expulser les sans-papiers. Ils sont encore un bon millier, main dans la main, à réclamer plus, même si certains sont aujourd'hui devenus des divisions qui minent désormais le mouvement. Strasbourg a connu ce samedi un record de pollution à l'ozone le plus fort tôt depuis le début des relevés, dépassant nettement le seuil d'alerte de niveau 2. L'alerte a également été déclenchée au nord de l'Alsace et dans le bas. Quatre jours après l'explosion des silos sur le port de Blaille en Gironde, le plan rouge a été levé. Le bilan définitif est état de dix morts et un disparu, ce dernier détend un pêcheur qui aurait été projeté dans le fleuve La Gironde par le souffle de l'explosion. Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, un président américain serait jugé pour harcèlement sexuel. Le procès a tenté par Paula Jones, une ancienne collaboratrice de Bill Clinton, du temps où il était gouverneur de l'Arkansas. Ça a été fixé au mois de mai prochain. Explication tout de suite avec notre correspondant aux Etats-Unis. Après avoir bu la tasse aux derniers Jeux Olympiques d'Atlanta avec zéro médaille, l'équipe de France de natation sort la tête de l'eau à l'occasion des championnats d'Europe à Séville. 4 médailles dont la plus belle, l'or pour Franck Espositini qu'à Julien Sicot sur le 50 mètres nage libre. On voit ici Franck Esposito qui est nageur au cercle d'Antime. Voilà, cette édition est terminée dans quelques instants. Rigoletto, l'opéra de Giuseppe Verdi. Prochain rendez-vous avec l'informatique. Quelques nuages vont commencer à se manifester sur la pointe de la Bretagne, précédé par des remontées d'air chaud et instable. D'où ce ciel voilé dans la matinée sur l'Aquitaine. Ailleurs, un temps bien ensoleillé, un ciel un peu plus variable sur la moitié nord. Et sur le nord-est, peut-être quelques brumes et des températures toujours très élevées pour la saison, puisqu'elles varieront entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord et de 16 à 21 degrés également sur la moitié sud. L'évolution pour l'après-midi avec notre évolution orageuse qui va concerner les Pyrénées et toute la façade atlantique jusqu'à la côte charentaise et jusqu'au pays de Loire. Notre perturbation qui donnera de faibles pluies sur la pointe de la Bretagne. Un ciel un peu plus varié ailleurs sur la moitié nord jusqu'au massif central. Et puis toujours le sud-est qui bénéficiera du soleil avec simplement quelques coups de tonnerre en cours d'après-midi sur les Alpes. Les températures dans l'après-midi, nous allons perdre 1 ou 2 degrés selon les régions. La baisse commence à se manifester entre 23 et 31 degrés sur la moitié nord, 29 à 31 degrés sur la moitié sud. Hors de nos frontières, le temps restera très nuageux sur les îles britanniques, plutôt ensoleillé sur l'Espagne caniculaire, même avec 34 degrés à Madrid. Du soleil aussi à Tunis avec 30 degrés. Des averses à Rabat avec 26 degrés. Plus à l'est des orages à Athènes, 27 degrés, ainsi qu'à Budapest avec 25 degrés. Il fera 25 degrés aussi à Moscou où le ciel sera bien dégagé. Voici l'éphémérie. Dans ce dimanche 24 août, nous fêtons Saint-Barthélemy. Le soleil va se lever à 6h57 pour se coucher à 20h48. Picasso scrute les visages. Picasso révèle les contours de l'âme. Picasso a des yeux derrière la tête. Entre le réel et la peinture, la vérité est affaire de regard. Le portrait en question. Picasso, dimanche 10h sur la cinquième. Scotch réinvente le ruban adhésif. Un ruban adhésif très découpé. Ça rend les choses plus faciles. Le pré-découpé de scotch, tout simplement révolutionnaire. Pour retrouver les coordonnées d'une personne sur la France entière à partir de son simple nom, tapez 3617 à nu, annuaire inversé par Minitel. Certains apprécient Wittabix au petit déjeuner avec des fraises, d'autres avec du yaourt, alors que certains l'apprécient avec des kiwis. Wittabix, ça plaît à tout le monde parce que tout le monde est différent. On le fait ce squash ? Oh, j'ai pas le temps. J'ai mes prospections à préparer pour demain. À ta place, je ferai 3617 Eurydil. Je verrai l'état de santé de mes prospects et je ne retiendrai que ceux qui sont vraiment en forme. T'as raison. À propos de forme... On le fait ce squash. Et touc ! 3617 Eurydil, le registre national du commerce. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un opéra que nous allons suivre dans quelques instants sur France 2, vous l'avez remarqué, tous ensemble, et c'est un bel opéra qui s'inscrit dans ce que l'on a appelé la trilogie populaire de Giuseppe Verdi avec Rigoletto, c'est celui qui nous intéresse, le Trouver et la Traviata. Alors pourquoi cette trilogie populaire ? Parce qu'il semblerait qu'à partir, justement, de Rigoletto, Verdi ait décidé de simplifier les intrigues de ses livrets pour s'attacher plus particulièrement, non pas à l'histoire politique, au climat politique de l'époque, mais au sentiment humain et à la manière dont ses protagonistes les vivent, ses sentiments.